le village des recruteurs grand lyon métropole quatrième édition deuxième journée jusqu'à 17h ce soir plus de 5000 offres à pourvoir une centaine d'entreprises on l'a dit on le redit des entreprises des organismes de formation des écoles aussi et notamment les sema école de management en alternance bonjour sébastien duchanot directeur de cette école on le rappelle née à lyon il ya quelques années dans le septième arrondissement vous la raison de votre présence ici au village des recruteurs elle est multiple vous cherchez des étudiants mais pas que des étudiants pour la rentrée prochaine on cherche aussi à pouvoir conseiller des personnes qui cherchent un emploi pour peut-être passer par un système de vap ou de vae sur les diplômes que nous proposons donc de validation des acquis pour pouvoir peut-être accéder à des postes qu'elle n'avait pas forcément pensé et puis plus particulièrement on cherche aussi pour nous à les sema un assistant d'assistante commerciale d'accord justement parlons de la validation des acquis il ya des gens qui viennent ici qui ont envie de changer de métier qui n'ont pas forcément d'idées vous vous êtes capable de les orienter en fonction de ce qu'ils ont déjà fait c'est ça nous sommes là pour pouvoir les conseiller pour leur peut-être leur présenter un processus qu'ils connaissent pas très bien quel système de la ve par exemple dire j'ai déjà 10 15 20 ans d'expérience dans un métier mais j'ai pas le diplôme qui va avec et l'idée c'est se dire peut-être avec un diplôme je vais pouvoir accéder à d'autres types de postes soit plus élevés soit des postes auxquels j'ai pas été pensé et nous on est capable de leur dire avec ce avec votre cv avec votre expérience compétence avec vos compétences avec votre savoir-être c'est important pour nous vous pouvez vous orienter peut-être dans cette filière là alors par exemple il existe quoi de comme je profil possible qui est transposable vers notre métier par exemple je vais vous donner un exemple quelques années j'avais un étudiant qui avait fait une licence à la fac qui est dans tout ce qui est licence des sciences naturelles etc et l'archéologie donc très très loin du métier et il était intéressé par les rh archéologie rh et quand même c'est loin et du coup il est passé par par les cma parce qu'on est aussi une école qui recrute des étudiants avec des profils atypiques ça ne dérange pas l'important pour nous c'est tout ce qui est savoir-être et envie d'entreprendre d'entreprendre pourquoi pas et surtout d'avoir une vision de carrière et donc il est venu bon bien sûr qu'on l'a dit au début ce serait compliqué depuis petit à petit sur deux ans il a eu un titre de management spécialisé sur les ressources humaines et aujourd'hui il est responsable dans une collectivité territoriale et ça fonctionne bien et j'ai d'autres exemples je parlais tout à l'heure de bts esthétiques cosmétiques qui viennent faire de des filières en management c'est un peu éloigné finalement la volonté est là et donc nous on n'est pas fermé à ces profils la volonté suffit il y a des passerelles aujourd'hui possible il y a des passerelles après il ya aussi du travail à réaliser effectivement pendant les cours parce que il ya des nouveaux cours si je prends le calcul des coûts et démarches pour un bts esthétique c'est un peu loin de son métier de base mais en avec un peu d'aide avec des formateurs professionnels on n'a que des professionnels à l'essai ma c'est aussi ça les intervenants les intervenants et c'est exactement ils vont pouvoir avancer avec les étudiants et leur faire comprendre que c'est pas si aussi compliqué qu'ils ne pensent la partie financière la partie juridique et il rattrape petit à petit grâce aussi à l'entreprise c'est ça aussi l'avantage de l'alternance et à la fin du cursus il ya plus de différence entre un bts esthétique et un dité gea par exemple de différence du tout non d'accord parce qu'ils ont une espérance ils sont riches de leur espérance passée et ils ont une espérance de deux à trois ans en alternance qui leur permet de trouver les mêmes types d'emploi ça c'est possible aussi parce que vous êtes spécialisé dans les métiers du tertiaire la finance dans le management de projet le marketing la stratégie d'entreprise il ya des gros besoins et les entreprises effectivement sont presque obligées de s'ouvrir et de former elles mêmes aujourd'hui via l'alternance c'est un besoin il ya deux exemples concrets sur santé sécurité environnement sur les achats les entreprises se rendent compte qu'elles ont vraiment besoin de ces métiers là dans leur entreprise qui a pas forcément beaucoup de personnes qui a recruté mais qu'il ya des alternants qui sont très motivés et qui en plus apprennent au fur et à mesure et qui peuvent être un peu on va dire peaufiné à l'image de l'entreprise à travers aussi l'alternance et pour être embauchable de la sortie l'idée c'est de connecter vraiment les besoins de l'entreprise avec la formation l'idée c'est à la fois de faire venir l'entreprise dans l'école et c'est ce qu'on fait avec les intervenants et de faire venir l'école dans l'entreprise pour dire nos étudiants ils sont à la fois salariés avec leurs contrats d'alternance mais ils sont aussi en train d'apprendre des choses qui vont pouvoir apporter à l'entreprise les besoins ils sont où essentiellement aujourd'hui les besoins les plus pressants là on parle de l'environnement je sais que ce sont des métiers tous les métiers de l'environnement des besoins et toutes les nouvelles normes qui arrivent là on parlait pas un peu c'est pas un peu technique l'osace 28001 qui a été remplacée par l'iso 45001 bon ben ça c'est des normes des normes des formations qu'on a réalisé depuis l'année dernière chez nous il ya toute la filière achats approvisionnement parce que beaucoup d'entreprises se disent on va faire des bénéfices en augmentant chiffre d'affaires mais on peut aussi des fois gagner un peu d'argent en gérant mieux ses achats et approvisionnement donc ça c'est des domaines qui étaient un peu les grands groupes avant là on se dit même les pme en ont besoin quoi et là c'est une filière qui a explosé on est passé de 6 étudiants à 18 ans en un an ça par exemple c'est pas compatible avec quelqu'un qui ferait BTS comptabilité par exemple il n'y a pas de il n'y a pas de souci c'est une question de volonté il ya des niveaux de base de diplômes qu'il faut avoir effectivement après quelqu'un qui a la volonté et qui a envie d'apprendre et qui se donne les moyens on est d'accord il faut pas se tourner les pouces mais quelqu'un qui se donne les moyens il arrivera à ses fins accompagné par l'équipe pédagogique de l'ESMA et les formateurs professionnels c'est tous ces nouveaux métiers qui arrivent pour des besoins pressants exigeants pour le coup vous voulez former pour ça veut dire aussi je reviens rebondir sur je reviens sur ce que vous disiez ça ouvre le champ des possibles aujourd'hui on n'est pas les contrats dans un an mais c'est un peu l'idée parce qu'on n'arrête pas d'entendre des statistiques on dit en 2030 entre 50 et 60 % des métiers n'existe n'existe pas aujourd'hui aujourd'hui donc l'idée de l'ESMA c'est de former l'édition à savoir s'adapter à leur environnement et pas leur dire le métier c'est ça et ça changera jamais c'est pas vrai donc l'idée c'est vraiment de leur dire on vous forme sur les compétences globales de management général et de spécialité mais pour savoir avoir envie d'être curieux déjà et avoir envie de continuer à apprendre pour être opérationnel aujourd'hui comme dans dix ans on touche un petit peu à l'inné aussi à la capacité d'adaptation et tout c'est c'est là aussi où du coup vous vous sélectionnez aussi c'est une des grosses motifs un des gros points de recrutement c'est l'envie d'apprendre l'envie d'évoluer l'envie de se former pour pouvoir être adaptable au marché et pas se dire je veux quelle filière je suis spécialisé et l'entreprise va m'attendre c'est l'entreprise n'attend pas les étudiants une toute dernière chose ici au village des recruteurs donc sur on parie sur la rencontre directe le fait que ça match et souvent ça se passe comme ça encore faut-il savoir se vendre est ce que vous leur apprenez sur les étudiants à savoir se mettre en avant se vendre et séduire futurs c'est un des critères importants pendant l'entretien de motivation qu'on leur fait passer quand ils viennent et après on leur fait passer des séminaires de recherche d'entreprise et le coeur de ce séminaire c'est ça savoir se vendre face à un cruteur savoir se connaître soi même d'abord pouvoir se vendre il faut d'abord se connaître alors fait beaucoup de c'est compliqué de travail de travail sur eux-mêmes qu'est ce qu'ils sont d'où ils viennent et où ils veulent aller pour pouvoir mieux se vendre face aux recruteurs et grâce à ça ils prennent conscience qu'ils ont des capacités qui peuvent faire valoir sur le marché merci beaucoup sébastien du chanot donc l'école esséma ici à retrouver au village des recruteurs de grand lyon métropole bonne journée et à bientôt journée